... Bienvenue sur le toit du théâtre de Châtel-Guillon pour ce lancement exceptionnel dans un contexte très particulier. Nous avons interrompu notre saison précédente à cause de la pandémie et nous avons pour autant continué de préparer la suivante avec la même énergie et le même savoir-faire que déploient nos équipes depuis maintenant 6 ans. Nous avons pu reprogrammer certains spectacles annulés, pas tous, et nous avons une trentaine de dates que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je veux remercier l'ensemble de nos partenaires, la région, le département, évidemment TESAC qui fait un travail formidable auprès des mécènes, des entreprises et des particuliers qui nous aident dans la gestion de notre théâtre. Cette saison, elle va être aussi jolie que les précédentes. On va évidemment vous inviter à acheter vos billets dans les prochains jours. On n'a évidemment pas pu vous réunir tous dans ce théâtre, mais par le biais de ces réseaux sociaux et de nos sites internet, vous aurez dans les minutes qui suivent l'ensemble de la programmation de la saison 2020-2021. Belle saison au Théâtre de Châtel qui va cette année jouer avec les mots et là aussi vous aurez de belles surprises dans notre programmation. A bientôt et merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce lancement de saison très particulier. J'espère que ces petites capsules qui vont suivre vous permettront de vous emmener aussi nombreux que les saisons précédentes. Nous avons choisi cette année le thème des mots pour notre saison culturelle, car la langue française est si riche qu'elle inspire de nombreux artistes autour des mots d'amour, autour des mots d'humour. Ce thème nous a permis de sélectionner des spectacles dans une large palette qui va de l'historique au burlesque, en passant par le classique, mais aussi des moments d'émotion qui se passent de mots. Un thème qui nous est cher également est la sensibilisation des petits chats aiguillonnés à l'aventure du spectacle vivant. Pour la poursuivre, nous maintenons une programmation scolaire importante, mais nous proposons aussi des spectacles tout publics à voir en famille, que vous pourrez retrouver avec un logo dédié dans le programme de cette saison. Enfin, nous avons choisi de soutenir les compagnies régionales qui travaillent pour le jeune public par le biais de coproductions et de temps de résidence de création plus importants. C'est enfin temps de vous dévoiler les réponses aux mots cachés que nous vous avons proposées il y a quelques jours. Nous avons choisi trois artistes qui excellent dans l'art de manier les mots. Alors la réponse à l'indice numéro 1, la compagnie théâtrale qui a ouvert la première saison culturelle du théâtre en 2015 est la compagnie des Moutons Noirs. Il s'agit d'une compagnie qui revisite les classiques avec beaucoup de modernité, mais aussi une grande fidélité. Après Ruy Blas, il s'attaque à Cyrano, le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, dans une mise en scène inventive et très rythmée. Leur grain de folie, c'est de mettre le nez de Cyrano à chacun des comédiens, qui nous dévoile ainsi ses imperfections et sa soif de liberté. Les Moutons Noirs vont nous démontrer que comme ce personnage profondément humain, nous avons tous du panache. Et à la fin de l'envoi, ce sont eux qui nous touchent. La réponse à l'indice numéro 2. Le point d'interrogation était le titre du premier spectacle de Michael Hirsch que nous avons reçu en 2016. Il symbolisait les pourquoi. Michael Hirsch, un jeune humoriste, jongleur de mots, pour qui la langue française est un merveilleux terrain de jeu, revient nous présenter sa nouvelle création, l'histoire d'Isidore Beaupieu, qui pense que l'urgent ne fait pas le bonheur. Et nous sommes bien d'accord avec lui. Là, vous vous demandez si le spectacle a commencé. C'est comme dans un rêve. On ne sait jamais trop quand, ni comment ça a commencé. On prend l'histoire en cours, et puis après, on court après l'histoire. Lui, c'est l'inventeur du lit à baldaquin, honoré de baldaque. Et lui, l'inventeur de la housse de couette, le barreau Ousmane. C'est incroyable, Bruno, cet endroit. J'ai l'impression de les avoir perdus en cours de route, mes rêves. J'ai vu ce monde changer, alors que personne ne le croyait possible. Tu vois, tu as peut-être raison, Isidore. C'est le début d'une nouvelle ère. Voici l'histoire d'Isidore Beaupieu. Bon, je trouve qu'on a bien bossé. On va pouvoir aller se faire une petite sieste avant d'aller se coucher. L'indice numéro 3 était Qui était le parrain de la réhabilitation du théâtre ? Eh bien, il s'agissait de Jacques Maillot. Jacques Maillot était le parrain de la réhabilitation du théâtre, ainsi que Jean-Pierre Caillard, le président de La Montagne Centre France. Et ça tombe bien, parce que le premier spectacle de la saison va réunir La Montagne, les éditions de Boré et Jacques Maillot, où il viendra sur la scène avec plein d'amis à lui vous présenter son prochain livre qui s'appelle Pointe d'actu. Alors, on va vous présenter le livre qu'on a tiré des chroniques de La Montagne que j'écris depuis 30 ans. Donc, il y avait 1300 chroniques, puisque c'est une collaboration trentenaire qui n'a jamais cessé. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit, même pendant les vacances. Alors, on a sélectionné, parmi ces 1300 chroniques, 125 ou 130 chroniques, qui seront illustrées par mon bon camarade Frédéric Deligne, qui fait les dessins sur la même page, dernière page de La Montagne. Et on va essayer de vous présenter cet ouvrage qui est une sorte de résumé, de best-of de l'actualité de 30 ans. Voilà. C'est 30 ans d'actualité. Donc, on va revenir sur ces 30 années d'actualité, mais on va sûrement aussi découvrir un peu les coulisses de fabrication de ce livre. Oui, je pense que ce sera l'intérêt de cette réunion ici au Théâtre de Châtel-Guillon. C'est-à-dire que je vais essayer d'expliquer aux lecteurs, qui sont souvent des fidèles, comment on fabrique cette chronique, pourquoi tel ou tel sujet a été choisi plutôt qu'un autre, et pourquoi surtout il y a des thèmes récurrents. Parce qu'en relisant ces 1300 chroniques, on s'est aperçu que j'avais finalement des tics et des tocs, et que je revenais assez souvent, non seulement sur des personnages d'actualité, mais également sur des thèmes. Et curieusement, on se rend compte que l'actualité, comme le disait, je crois que c'était la marquise de Sévigné, l'actualité béguée, et c'est vrai qu'elle se répète terriblement. Par exemple, on a dû dénombrer 7 ou 8 chroniques sur les réformes ou la réforme de la retraite. C'est étonnant. Et ceci depuis 15 ans. Donc c'est une vieille lune qui revient. La réforme de la retraite, c'est vraiment pas nouveau. D'accord. Et comment sur 1300, pour les sélectionner ces 125, vous avez choisi comment ? Alors on a, avec l'éditrice Florence Sultan, on a essayé de choisir des grands thèmes. Donc les thèmes sociétaux, donc les réformes sociales telles celles de la retraite, les thèmes politiques, le sport. Finalement, je parle beaucoup de sport, de Tour de France, c'est important à Châtel-Luyon. Donc il y a plein de chroniques sur le Tour de France. Et puis, il y a des chroniques sur les gens que j'ai beaucoup aimés, que j'ai connus. Et on a appelé ça les copains d'abord, comme Georges Conchon, notre compatriote et écrivain. Et puis les copains avec qui j'ai travaillé, comme Philippe Bouvard, Jean Abadou, etc. Voilà. Donc c'est un choix qui a été fait un petit peu par thème. Et on est autour d'une dizaine de thèmes différents. Donc on a à peu près dix chroniques par thème. Très bien. Chroniques qui seront interprétées ? Alors oui, on va essayer d'en extraire, on va dire cinq, six. Et on aura un lecteur de chroniques. Alors pour l'instant, on n'a rien arrêté, mais je pense qu'on aura un comédien très connu qui viendra lire ces quelques chroniques. Donc on pourra retrouver Jacques Maillot et ses amis illustrateurs. Voilà. Et comédiens. Comédiens. On est sur la scène et on a beaucoup de chance puisqu'il y aura très peu de dates de cette présentation de livres en France. Oui, je pense qu'on n'en fera pas beaucoup d'autres. Peut-être une ou deux de plus dans les autres titres du groupe puisque La Montagne, c'est La Montagne, mais c'est aussi sept titres. C'est l'Eco-Republicain, c'est le Populaire du Centre, c'est Lyon Républicaine. Donc ils diffusent dans beaucoup de régions. Donc on fera peut-être un ou deux autres spectacles similaires, mais pas beaucoup plus. Donc c'est pratiquement une exclusivité du théâtre de Châtel-Guyon. Quelle chanceuse est Châtel-Guyonnais. Oui. Nous profitons de ce lancement de saison en version confinée pour vous faire découvrir les cachettes du théâtre. Ces petits recoins que le public ne voit jamais mais qui sont au service des besoins du spectacle. Nous voici sous la scène, devant le local technique, l'antre de tous les effets spéciaux des spectacles pour vous présenter les surprises de cette saison. La première surprise de cette saison est un report de la saison précédente qui a été programmé par Silentis Musique. Il s'agit de l'inclassable Monsieur Fraise. C'est un humoriste qui va à l'encontre de la tendance actuelle chez les humoristes qui est plutôt au rythme effréné. Pour lui, on va parler plutôt d'un éloge de la lenteur. Il est quelque part entre Buster Keaton et Mr Bean. C'est vraiment un artiste inclassable qui a quelque chose du clown. Regardez. Pour la prochaine surprise, nous avons l'immense plaisir d'accueillir pour la première représentation publique la jeune compagnie régionale Le Bruit des Cloches. Alors, le spectacle s'appelle Roumègue parce que Roumègue dans le sud-ouest de la France, ça signifie râler, bougonner, rougner. Eh bien, on le garde le mot râle. ... ... ... ... ... C'est le premier pour le plaisir et la seconde, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ... ... ... ... C'est normal, mais on peut se dire, c'est pas un peu de psychosomatique, peut-être pas. Ça peut être pas, il faut que les gens... Voilà, alors après on a dit des schoméopathies, mi-loméopathies, mais on se passe par une collègue, on se passe par une collègue, et ça va obligé, moi je suis d'accord, ton malade, parce que moi je commence à ça, ça commence à toujours, après ça va, 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 ça va. Excusez-moi ! Une dernière surprise humoristique avec le spectacle de Sandrine Saroche, cette ancienne avocate qui oeuvre sur Paris 1ère à travers des chroniques hebdomadaires, va nous raconter son histoire de provinciale qui est montée à Paris pour embrasser une carrière d'humoriste. Le spectacle est plein d'humour, tendre et corrosif, pour rire avec, mais jamais pour rire contre. Au premier temps de la marche, dans les sondages, je suis là. Au douzième temps de la marche, je me mange la fête. Wesh ma gueule, tu peux mieux montrer pour être ta femme de ménage, ok ? T'es raison ? Il se te signale que l'esclavage s'est terminé depuis 1740, depuis 1840. T'es raison ! Depuis Barack Obama, il est trop grand cet appartement. Vous connaissez la différence entre Nelson Mandela et un politicien français ? Nelson Mandela avait fait de la tôle avant d'être élu. Je me trouve sur les deux premiers rendus par terre, vous ne le savez peut-être pas, mais sous mes pieds, le sol est amovible pour accueillir la fosse à orchestre originelle du théâtre. Cette fosse, nous l'avions ouverte en 2016 pour accueillir l'opéra qui avait été créé pour nous par l'ensemble Palais Royal. Si vous aimez l'histoire, voici deux spectacles qui devraient vous plaire. D'abord, l'histoire de l'homme avec un grand H avec Bienvenue dans l'espèce humaine de Benoît Lambert, interprétée par la compagnie de l'abreuvoir. Entre conférences décalées et documentaires loufoques, c'est une histoire de l'origine de l'homme et les perspectives les plus pessimistes de son évolution. C'est un spectacle très drôle sur un thème qui ne se prend pas du tout au sérieux. Semblable aux moutons qui jouent dans la prairie, pendant que du regard le boucher fait son choix au milieu du troupeau, nous ne savons pas dans nos jours heureux quel désastre le destin nous prépare précisément à cette heure. Maladie, persécution, ruines, mutilation, cécité, folie, etc. Donc, bon, l'homme, si on repart du début, bon, si on repart du début, on est bien obligé de constater que l'homme, à la base, c'est quoi? C'est un animal. Voilà, on était des singes, comme on disait tout à l'heure. Oui, et même avant, des pelettes. Donc, on était des singes, tranquilles, dans les arbres, et on mangeait des fruits. Et aussi des petits insectes aussi, peut-être. Oui, des insectes aussi. Et à un moment donné, on est descendus. Et c'est là où tu te dis pourquoi ça a raté. Pour coller un autre thème de la saison, voici un spectacle sur la folle histoire de la langue française. Il s'appelle Romanesque et il est magnifiquement documenté et bourré d'humour. Il est interprété et écrit par Laurent Dutch, qui est aussi passionnant que passionné. Vous verrez, c'est un professeur idéal. De A.V. César à Weschmagel, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur, ni pour le pire. Non, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre ensemble, ici, maintenant, et sans lequel nos échanges ressembleraient à ça. Eh oui, là, c'est tout de suite beaucoup moins clair, non? Pour en apprécier toute sa saveur, il suffit d'imaginer la langue française comme un plat du jour, concocté à partir de spécialités latines, grecques, anglo-saxonnes, arabes, bretonnes et j'en passe. Écoeurant ce mélange, mélant, bien au contraire, unique, original et délicieux. Nous avons aussi choisi pour cette saison de définir quelques spectacles avec le mot pétillant, grâce à nos partenaires qui produisent trois spectacles qu'on va découvrir maintenant avec le casino. Christelle, qu'est-ce que tu nous proposes cette année? Alors, cette année, on propose un nouveau spectacle, en fait, qui s'appelle Douap, créé par Charlotte de Glabshaw, qui va nous en parler un peu plus. Alors, la revue cette année, qui s'appelle Douap, sera constituée de quatre danseuses, une chanteuse, et contrairement à la revue précédente, Luxe, qui était 100% féminine, on rajoute un chanteur et un danseur claquettiste. L'univers sera le jazz, en fait, donc on va partir dans les grands standards du jazz. Et comme c'est quand même une revue, on garde les codes du cabaret avec un plume, un French cancan, des choses que les gens ont l'habitude de voir en cabaret. Et ce sera très pétillant. Nous allons également accueillir le cabaret extraordinaire qui est proposé par le festival On connaît la chanson. Ce cabaret est beaucoup plus orienté du côté burlesque. On va avoir une maîtresse de cérémonie également très pétillante. Et puis, quelques danseurs, du circassien, du chant. Et donc, c'est un spectacle qui sera proposé au moment des fêtes de fin d'année. Je serai donc votre guide et votre tour opérateur, votre ami, your friend. Bien, alors nous allons également accueillir cette série. Pour cette raison, un spectacle qu'on a déjà reçu, en tout cas une compagnie qu'on a déjà reçu avec son nouveau spectacle, grâce au coup de cœur des mécènes de Tous en Seine à Châtel. Oui, Tézac est ravie encore une fois d'accueillir les Coquettes. Les Coquettes, ce sont trois bulles de champagne qui sont pétillantes et correspondent tout à fait à l'hôtel. Elles reviennent cette année avec leur nouveau spectacle. Merci Francis. Elle, patiente dans le noir, elle, amuse son cri égard, elle, m'attrape par surprise, moi je l'adore, elle est exquise. Elle, se glisse sous ma robe, elle, y met la forme, elle, me met à genoux, moi je l'adore, oui je l'avoue. La petite fessée du dimanche soir 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 Et nous voilà suicidés sur scène pour parler d'humour noir. Entre le mot et la mort il n'y a qu'une lettre qui commence Respire Mais aussi rire C'est pour ça qu'on a choisi deux spectacles qui parlent d'humour noir Et qui se jouent de la mort pour chasser nos idées noires Tout à fait sur l'invitation du casino, la compagnie Cavalcade viendra interpréter Pompe funèbre Bémo de Sylvie Bruyant Il s'agit d'une comédie funéraire avec tous les codes de mise en scène du théâtre de boulevard Qui nous raconte le quotidien d'une entreprise familiale de pompe funèbre C'est un spectacle à voir très joyeusement et en famille Pompe funèbre Bémo, une belle mort vaut mieux qu'une mauvaise vie Une stagiaire madame ? Eh oui Jean, nous accueillons dans deux jours la fille du directeur de la banque Elle sort de l'EPM, l'école des professions mortuaires École très réputée Une balle en pleine tête c'est triste C'est pas triste, c'est sale Alors qu'une bonne électrocution aurait aussi bien fait l'affaire Mais non, 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 voilà un suicide propre et net Mais non, on choisit d'en foutre partout Et qui est-ce qui nous doit ? C'est Jean On subit sans brancher avec professionnalisme et dignité Les choix non-privistes d'un amoureux transi Pour faire mal en gueule Mais justement Après, il faut l'acheter des pas Non, je suis pas prêt On est en bien en main à la grosse pharmacie Sur le contexte qu'il s'en rendait Il se permet d'autres deuxièmes murs Ce n'est pas le moment Toutes mes félicitations Mais vous n'êtes pas dignes de l'entreprise Prémo On va faire le buzz Je porte un ton sur le succès de ses obsèques Et vive la mort Et vive la mort Putain de métier Et la compagnie Nandie Nous présentera un spectacle Tiré d'une pièce de Jean Tellet Qui s'appelle Le magasin des suicides C'est un Si vous avez Ceux qui arrivent souvent Rater votre vie Vous pouvez toujours réussir votre mort Et bien C'est un spectacle Nous vous invitons A venir voir en famille Sonny Yesterday my life Was filled with rain Sonny You smiled at me And really easy Now the dark days are dying And the bright days are here My sonny Oh c'est sûr qu'une bonne immolation On n'a pas de monsieur Prémo de l'école Sade la gueule Oh oui pour plus qu'en plus Vous dramatisiez 4 ou 5 gamins Qui partiront en dépression Pour ensuite venir chez nous C'est une grande roue Dont le plancher des cabines Se déroverait à 28 mètres de hauteur Thank you for sunshine Thank you for the love you brought my way Au vaisour monsieur Vous avez vu Il pleut Mais c'est bien Ah si c'est bien la pluie Et puis il en faut aussi Nos suicides sont garantis Mort ou remboursé Et comme je le dis toujours On ne meurt qu'une seule fois Alors autant que ce soit un moment Inoubliable Tu sais ce qu'il y avait ici avant ? Non, une régie lumière ? Et bien non, c'était une cabine de projection de cinéma A l'époque où il n'était pas encore numérique Ah et aujourd'hui ça a pris une autre ampleur Avec des musiciens en direct Et on va avoir de belles représentations Dans ce sens cette année au théâtre Notamment avec la compagnie Volpinex Qui présente Bang Oula ce n'est pas seulement la musique Qui va être réalisée en direct Mais tout le film Il s'agit d'un western Qui va être fait à grand renfort De trucage, bidouillage, bruitage Et dont la réalisation va être Faite sur scène en temps réel Et projetée sur l'écran Ce spectacle familial Viendra clôturer Balade au pays des livres 2020 Alors petit, c'est toi qui cherches à boire ? J'espère que c'est important Car on ne dérange pas Le shérif j'ai gagné le pour rien Bon alors dis-moi gamin Qu'est-ce qui t'arrive ? La nouvelle institutrice du village Marie Brissard Ah c'était une étrangère Elle était d'ailleurs Et moi, je suis tombé en esclavage De son sourire, de son visage Alors je lui ai dit Emmène-moi Alors Marie Marie elle m'a pris dans ses bras Et ensemble Ensemble On a dansé Allez vas-y passe-toi Fais-nous arrêt Terrieur Terrieur Nous venons d'une planète lointaine Terrieur On va aussi retrouver le Brassebande des Volcans Qui nous reviendra avec un ciné-concert Pour petits et grands Donc initialement prévus Au printemps dernier Ils vont revenir le 11 avril 2021 Avec des musiques de films Et de dessins animés Nous allons également accueillir Les dix artistes De l'ensemble instrumental des Volcans Qui ont choisi de nous faire voyager Dans les musiques de films Du compositeur Ennio Morricone Et on va retrouver Grâce à la musique Les belles images des films Cinéma Paradiso Le Professionnel Il était une fois en Amérique Mon nom est personne Et bien d'autres encore à redécouvrir Sous-titrage MFP. Musique douce Après cinq saisons culturelles et une sixième qui joue sur les mots, nous n'avons pas résisté à la tentation d'inviter notre plus célèbre curiste à Châtel, à savoir Guy de Maupassant, qui a séjourné ici en 1883, 85 et 86, et qui s'est inspiré de ses séjours pour créer son roman Le Montoriol. Nous avons choisi de vous présenter une conférence sur les liens entre Maupassant et l'Auvergne, qui sera présentée par l'historienne Christine Giraudias-Majonne. Et puis nous avons aussi sélectionné en partenariat avec le festival départemental Les Autonales un petit bijou de théâtre d'objets. La compagnie Elvis à l'attaque s'est inspirée des premiers textes de Maupassant pour créer Première Neige, Winter is Coming. Il s'agit d'un spectacle un peu foutraque, radiophonique, qui est une ode à l'optimisme forcené, et qui est servi par deux comédiens aussi drôles que talentueux. Elle vint d'acquart, tenu le soleil, rima la mer, respira l'air des oranges et sans fleurs. Quatre ans par avant. Champagne ! Oh, ce soir, laissez-moi vous déshabiller. Oh oui. À la Normande. À la coupe ? Très. Oh, il est un petit peu dégoïne. Vas-y, tourne-toi. J'ai l'air de voir ma vie en rose, Mais mon cœur rêve d'autres choses. Aimer, sincèrement de mon cœur tendre, Celui qui pourrait me prépendre, Est-ce qu'il ne fallait me défendre ? Aimer, ah, je me dis comment il vient. Elle sourit, elle respire tant qu'elle peut de ses plombs malades, Les souffles parfumés des jardins. Elle se souvient. Après l'émotion de Darius, nous avions très, très, très envie d'accueillir de nouveau la comédienne Clémentine Sélarié. Et elle a choisi d'interpréter en seule en scène le premier roman de Maupassant, Une vie. Et c'est un spectacle qui va nous offrir un moment d'une intensité très rare. Était-ce bien lui, l'époux promis par mille voix secrètes ? Était-ce bien l'être créé pour moi, à qui je dévouerais mon existence ? Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses joignantes devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour ? Salut les loulous, les marmots, les minots et même les grands ados ! J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dans la prochaine saison, nous allons vous proposer 4 spectacles où vous allez pouvoir venir avec vos parents en famille. J'ai encore une deuxième nouvelle, c'est que nous avons réussi avec nos partenaires de Rion, Volvic et Moza à reporter le spectacle qui avait été annulé l'année dernière avec la compagnie The Omnibus Cirque. Ça aura lieu les 10 et 11 octobre prochains, devant l'Arlequin à Moza. Et puis bien sûr, il y a le spectacle que vous attendez tous, c'est le spectacle de Noël, que pour petits et grands, et cette année, c'est le Casino de Châtel-Guillon qui nous invite avec la compagnie Equinox à venir voir une comédie musicale où nous allons retrouver tous les amis de nos contes d'enfance. Alors il y aura Cendrillon, Pocahontas, Le Capitaine Crochet, Peter Pan et plein d'autres. Allez, venez avec moi, on décolle ? Avez-vous déjà observé le ciel par une nuit claire et dégagée ? Vous devriez essayer. Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir l'étoile Néolande. Oui, Néolande est habité. C'est là que se matérialisent les rêves et les contes du monde entier. Juste après leur création, chaque personnage y est envoyé pour toujours et à jamais. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs la force de nos rêves Nos espoirs en forme de graffiti On écrit sur les murs pour que l'amour se lève Un beau jour sur le monde endormi Qui a encore contrarié mon histoire ? Ma colère peut-être terrible ! Aucune hésitation ma chère Certains spectacles se passent de mots Ils nous font vivre des émotions au rythme des pulsations Et ce sera le cas en ce début de saison avec le festival Jazz en tête que nous accueillons pour un spectacle hors les murs A l'heure où nous enregistrons nous ne pouvons pas encore vous dire quel sera l'invité mais sachez en tout cas qu'on leur fait entièrement confiance pour passer une magnifique soirée de jazz improvisé Ce spectacle-là est mon spectacle coup de cœur Vous allez passer une soirée d'émotion vibrée au rythme de la vie de ce jeune garçon qui nous raconte son parcours Un passionné de batterie Voilà un comédien, artiste et musicien merveilleux Vous finirez debout en applaudissant dans la salle Il s'agit d'une vie sur mesure de Cédric Chapuis Un truc génial avec la batterie c'est qu'on n'a pas besoin de l'instrument pour en jouer Et quand elle s'exprime en son nom la batterie est un véritable feu d'artifice Ce que vous voyez dans la batterie c'est qu'il existe des ghost notes Des ghost notes ? Ce sont de toutes petites notes presque invisibles mais qui existent et qui viennent pour appuyer la partie percussion Je vous vois Sous-titrage ST' 501 Et nous avons le plaisir également d'accueillir à nouveau au Théâtre de Châtel-Guillon Michael Jones pour un spectacle où il reviendra sur les années qu'il a passées avec Carole Fredericks et Jean-Jacques Goleman des musiciens merveilleux une ambiance de folie pour une soirée que vous n'oublierez pas C'est prêt ! Il suffira d'un Dans les rues qu'il se donne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'autodérision L'autodérision et le chemin intérieur de Bérangère Crieff invité par Phil Prod et les mots justes des belles chansons d'amour d'Alex Beaupin Au bout là-bas Au bout là-bas C'est l'été en décembre Aucun flocon de neige Ne couvrira les fleurs C'est le doux privilège La saison des chaleurs Un été qui commence Quand sur l'autre hémisphère C'est l'hiver qui avance Échange l'eau en verre Un été en décembre C'est un précieux délice Non mais c'est pour ça que je dirais qu'aujourd'hui on est dans ce que j'appellerais l'égalité mais C'est-à-dire J'ai le droit de manger un concombre dans la rue mais il doit être en rondelle J'ai le droit de travailler mais mon salaire sera toujours en solde J'ai le droit de mettre une jupe dans la rue mais on va me demander mes tarifs J'ai le droit d'être de mauvaise humeur mais je dois certainement avoir mes règles J'ai le droit de critiquer les mecs mais il y a des chances que je sois une féministe extrémiste extrêmement agressive voire que j'ai mes règles Parce qu'il faut savoir que même les trucs les plus simples comme par exemple aller courir Je vous jure qu'aller courir pour une fille ça peut être très compliqué Vous verrez franchement que c'est très rare que quand un mec passe en courant en short il y a des groupes de nanas derrière qui disent « Christine, Christine, t'es malopticul » « Eh, il y a du monde en slip là ! » « Eh, ben j'aurais bien un motus avec tes boules moi ! » « Eh, ça me ferait pas chier de tomber sur la noire ! » « Eh, Mister ! Mister ! » « Eh, tu sais quoi quand je t'ai vue ? » « J'ai mouillé mes chaussettes » « Qu'est-ce qu'elle nous manque la vie dans le théâtre ? » « Même vide, le lieu reste chargé d'émotions » « Mais quand il est plein, on les partage ces émotions » « Quels sont les artistes qui nous donneront des frissons la saison prochaine ? » « Mille au sec, grâce au Casino, son premier album, Boire, est sorti il y a 25 ans et avec un tout petit budget, pas de batterie et des paroles rugueuses il a fait bouger quelques lignes dans l'histoire de la chanson il sera relu sous la lumière du jour, malaxé et réarrangé pour nous dans ce beau théâtre » « On court après le bonheur » « Comme s'il venait de s'échapper, comme s'il avait soudain pris peur en ce tout début d'année On jouait à ce cerveau, à l'idée qu'il ait pu s'évader Mais il s'est caché tout à l'intérieur Il veut juste se refaire, se refaire la journée Comment il s'attrape, comment il se reprend le bonheur quand il s'échappe Est-ce que c'est pour longtemps ? Comment il s'attrape, comment il se reprend le bonheur quand il s'échappe Est-ce que c'est pour longtemps ? Ayo, on craque depuis ses débuts pour son joli grain de voix Et son dernier album est un cri d'amour à tout ce qu'il y a de sacré dans la vie On y retrouvera notamment La chanson N'est quelque part Sous-titrage ST' 501 C'est drôle, nous accueillons l'auteur de cette chanson Maxime Le Forestier Invité par le Casino, ce poète humaniste pour qui un concert est un moment chargé d'émotions et d'énergie Il suffit que quelqu'un fredonne Le petit air que j'avais fait pour toi Toi, si c'est un peu de nous qui dure, c'est déjà ça La mousse a recouvert les lettres, c'est sûr qu'avoir été vivant, c'est moins amusant que de l'être On se dissout, on s'évapore, on se répand dans le grand flou Que peut-il bien rester de nous ? Quelle file de nous s'agit encore ? S'agit encore... Énergie, le mot qui définit ce qui se passe en spectacle entre la scène et le public Et qui nous manque tellement Vivement la rentrée Allez les filles, il faut s'y remettre, il faut être prêtes Sous-titres par Jérémy Diaz